Transféré du PSG à Alilal l'été dernier, Neymar n'a disputé que cinq matchs avec son nouveau club. Il vient pourtant d'être sacré champion d'Arabie Saoudite ce samedi. C'est terminé. Bien qu'il reste encore trois journées à disputer en Saoudi Pro League, Alilal a bel et bien été sacré champion samedi soir, suite à son succès validé à domicile contre Alasem 4 à 1. Une rencontre à laquelle Neymar n'a pas participé puisque le Brésilien, arrivé l'été dernier du Paris Saint-Germain, est toujours blessé. Pour autant, l'ancien du FC Barcelone a donc ajouté un nouveau trophée à son palmarès puisque le deuxième, Al-Nasr, ne peut plus rejoindre son équipe au classement. Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche en octobre dernier, lors d'une rencontre internationale entre le Brésil et l'Uruguay 2 à 0. Le « Ney » n'a pratiquement pas joué cette saison avec son club saoudien. En tout et pour tout, il a disputé cinq rencontres, dont trois en Saoudi Pro League et deux en Ligue des champions asiatiques. Ses statistiques étaient pourtant très encourageantes avec un but et trois passes décisives sur l'ensemble des deux compétitions. Sur ses réseaux sociaux, Neymar a bien sûr fêté le titre en reprenant la photo postée sur le compte officiel d'Alilal célébrant le 19e sacre du club en championnat. Et le Brésilien a ajouté quelques mots simples, félicitations à l'équipe. Mais plus important, il était présent pour célébrer la victoire finale avec ses coéquipiers. Dont l'ancien défenseur de Naples, Khalidou Koulibaly, ou encore l'ancien Bordelais, Malcom. Ce titre d'Alilal signifie en revanche que Cristiano Ronaldo a échoué une seconde fois dans sa course au titre avec Al Nasser. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite en janvier 2023. Il va cependant pouvoir tenter de prendre une voire deux petites revanches face à Alilal, puisque son équipe va rencontrer à deux reprises le club de Neymar d'ici la fin de saison. Avec comme match principal la finale de la Coupe du Roi prévue le 31 mai prochain.